Salut tout le monde, j'espère que vous allez hyper méga super bien Aujourd'hui je suis très contente mais genre trop contente de vous retrouver dans ma nouvelle vidéo de favoris du mois de novembre Ca faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo de favoris Mais là je me suis dit, Jeanne il est temps que tu fasses une vidéo de favoris Donc je sais pas à quelle vitesse ça va, c'est passé hyper vite ce mois-ci Ces derniers mois sont passés hyper hyper vite et j'ai vraiment pas eu le temps de vous en filmer Je me revois encore à la plage quand tout allait bien, j'étais en vacances etc Et là c'est bientôt Noël, le nouvel an, la fin de l'année Et ça va trop 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 vite Donc voilà, je vous ai pas filmé de vidéo de favoris tout simplement parce que j'avais plein d'idées de vidéos en tête Et là au mois de décembre j'aurai encore plusieurs idées Ouais c'est vrai que je vous avais pas mal écouté Et vous m'avez demandé des Get What You With Me complets Vous m'avez demandé des morning routines, ça je sais vraiment pas Mais en tout cas voilà j'ai plein d'idées de vidéos à vous filmer, des challenges avec ma meilleure amie etc On vous prépare tout ça et j'espère vraiment que ça va vous plaire Donc il y aura des nouvelles idées de vidéos, des nouvelles playlists etc Et j'ai vraiment hâte de vous filmer tout ça Mais aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris J'ai plein de choses à vous montrer, donc des gros coups de coeur Vous avez vu que j'ai fait des hauls aussi, donc il y a pas mal de choses que j'ai à vous montrer Des petites découvertes que j'ai pas encore testées mais que je voulais à tout prix partager avec vous Donc voilà, vous avez été très nombreux à me demander plein de nouvelles idées de vidéos Donc des vlogs, des journées dans mon assiette, des challenges, des Get Ready, plein de choses Des lookbooks aussi surtout, voilà Donc j'ai vraiment hâte de vous filmer tout ça En décembre je vais m'y mettre, c'est sûr et certain Bref, j'arrête de trop parler Là c'est ma vidéo de favoris et découvertes du mois de novembre Donc c'est parti on y va, let's go ! Alors bien sûr, tana, on va commencer par ceci Ce sont bien sûr les biscuits moment au caramel et à la framboise de la marque spéciale K2Kelox C'est juste trop bon, je viens tout juste de découvrir ça Et j'ai juste adoré quoi, c'est vraiment trop 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 bon Donc quand vous allez au travail, quand vous allez en cours etc Vous glissez ça dans votre sac et c'est vraiment super super bon J'ai une grosse préférence pour celui au caramel C'est franchement trop bon Alors en fait je vais vous montrer un petit peu comment c'est Donc ce sont des petits gâteaux, c'est super original, franchement c'est trop bon J'ai jamais vu ça avant Et à l'intérieur vous avez soit du caramel Donc c'est fourré au caramel, à la framboise Après bien sûr il y a plein d'autres goûts super super bons Donc franchement j'ai trop aimé Je pense que je vais plus pouvoir m'en passer parce que c'est super bon J'ai vraiment hâte d'en racheter encore et encore Donc pour 25 grammes vous avez 96 kcal Donc il n'y a pas trop de kcal Et en tout cas c'est vraiment bon, c'est un excellent coupe fin Donc je vous les recommande aussi Ensuite les amis j'ai bien sûr craqué pour les barres céréalières de la marque Lugrani J'en ai racheté, je vous en ai montré il n'y a pas longtemps Mais là j'en ai racheté encore C'est juste trop bon Donc au caramel, au beurre salé et à la pomme Je vous en ai montré dans mon haul Et là je viens d'en racheter parce que c'est franchement trop bon C'est un très bon coupe fin encore une fois Ça permet d'allier vraiment le plaisir et la petite gourmandise Et c'est trop bien quoi A votre pause, quand vous avez vraiment faim etc N'hésitez pas à craquer pour ce type de gâteau là De barres céréalières, donc vous avez uniquement 84 kcal encore une fois Et c'est franchement trop bon Donc je vous les recommande aussi Bon alors côté gourmandise, j'ai aussi craqué pour ceci Donc ce sont bien sûr les gâteaux granola C'est trop bon quoi, c'est au chocolat au leg ou caramel Et je crois que vous savez que j'adore le caramel maintenant Donc voilà, niveau gourmandise je me suis fait plaisir Parce que en hiver j'aime beaucoup grignoter Donc je vous ai fait une vidéo, bien sûr je vous ai dit Qu'il ne fallait pas trop grignoter etc Mais je vous ai dit aussi qu'il ne fallait pas se priver de temps en temps Et ça ce sont des gâteaux que j'aime trop 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 C'est juste trop bon Je ne sais pas si vous avez déjà goûté Mais moi j'adore comme une folle Donc forcément j'en ai pris aussi Forcément Alors honnêtement je ne sais pas si vous êtes comme moi en hiver Mais moi j'aime beaucoup grignoter Pas trop non plus J'apprends à manger plus sainement Mais après je suis une grande gourmande J'aime trop manger tout et n'importe quoi Et franchement ça ne changera pas du jour au lendemain Donc j'ai repris ça Ce sont les mi-choco au chocolat au leg C'est trop bon A l'intérieur vous avez... Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur en fait ? Vous avez encore du caramel tendre à l'intérieur Enrobé de chocolat au leg Enfin c'est trop bon J'ai pris ça aussi parce que j'adore Ce sont les troupes de chez Haribo J'aime trop C'est trop trop bon Et enfin j'ai pris C'est quoi ça ? Lutille Enfin voilà J'ai craqué sur tout et n'importe quoi franchement Arôme naturel de vanille Ah oui ce sont les guimauves en fait au chocolat au leg C'est trop bon aussi Donc ouais J'ai fait mon stock parce qu'en hiver J'ai super super envie de craquage Et donc ouais J'étais obligée de craquer là-dessus aussi Alors cette fois-ci les amis on passe à une catégorie un petit peu plus sérieuse C'est bien sûr la catégorie des ongles et vernis bien sûr Donc là je vais vous montrer mon vernis préféré Alors c'est vrai que souvent on me demande quel vernis je porte Où est-ce que j'ai fait mes ongles ? Est-ce que ce sont mes vrais ongles etc Et bien non je l'ai fait en fait chez l'esthéticienne Chaque mois je choisis des nouvelles formes Des nouvelles formes d'ongles si je puis dire Et des nouvelles couleurs donc au niveau des vernis Et elle me l'est fait et c'est devenu ma nouvelle addiction J'adore ça comme une folle Donc là franchement j'ai eu un gros coup de coeur pour cette manicure là J'ai juste adoré je trouve que c'est super joli Ça passe avec tout en fait c'est vraiment passe partout Que vous alliez au boulot ou peu importe Enfin peu importe ça passe vraiment partout en soirée etc Donc voilà j'ai beaucoup aimé cette forme d'ongles Un petit peu carrée à la fin Et nude bien sûr au niveau de la couleur Vous savez que j'adore le nude Vous connaissez mon amour pour cette couleur là Donc j'ai craqué pour ça aussi Ensuite on passe bien sûr à ma catégorie préférée C'est la catégorie du make up Je ne pouvais pas faire de vidéo de favoris Sans vous parler de ce produit là Donc je vous en ai parlé plus d'une fois bien sûr Vous allez être saoulés mais c'est vraiment un produit que j'adore Et en fait aujourd'hui je l'ai testé C'est pour ça que je vous en parle Et que je l'ai mis dans mes favoris en fait Parce que je ne suis pas surprise C'est un produit qui me plaisait beaucoup Que j'avais déjà l'habitude d'acheter avant Donc je vous dis quand même quel produit c'est Donc c'est bien sûr le fond de teint de chez L'Oréal Accord Parfait que je prends en teint D10 doré foncé Maintenant ça s'appelle 10D Mais c'est toujours le même Je l'ai testé aujourd'hui Donc avant j'utilisais bien sûr l'ancienne formule Et là elles ont lancé leur nouvelle formule Qui est tout aussi bien Alors pour être honnête Pour être vraiment honnête Je n'ai pas constaté de grosses différences Voir même pas du tout entre ces deux fonds de teint Donc entre l'ancienne formule et la nouvelle formule Mais c'est un fond de teint qui me plaît beaucoup C'est ce que je porte dans toutes mes vidéos Dans tous mes tutos C'est ce que je porte aussi au quotidien Dans la vie de tous les jours Même si je ne me maquille pas beaucoup beaucoup Dans la vie de tous les jours Et franchement il est trop bien Il se fond vraiment avec votre carnation Enfin il est vraiment trop bien C'est un accord parfait Donc voilà vous pouvez voir que je l'ai testé juste ici Donc aujourd'hui Mais ça ressemble vraiment à celui-ci A l'ancienne formule bien sûr Que j'avais l'habitude d'utiliser assez régulièrement Vous avez vraiment une texture fine et fondante Qui fusionne super bien avec la peau Ça vous fait vraiment un teint velouté Super super joli Lumineux, très beau Un petit peu mat Et c'est vraiment tout ce que j'aime Vous avez également une couvrance modulable Moi personnellement ce fond de teint là c'est un bijou Pour moi c'est clairement un bijou C'est clair et net Et c'est une de mes addictions aussi Je vous en parle tout le temps Parce que je l'aime trop 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 Donc ouais dans mes favoris aussi Voilà pour le côté teint Niveau yeux Donc niveau fard à paupières etc J'ai beaucoup aimé la petite palette Naked Smoky de chez Urban Decay Donc je ne l'ai pas utilisée Je vous le dis très honnêtement Mais j'ai vraiment aimé Franchement je l'ai trouvé absolument Oups le pinceau qui tombe Donc vous avez un pinceau à l'intérieur Mais je l'ai trouvé absolument magnifique Elle est vraiment trop belle J'ai hâte de vous faire des make-up avec J'ai eu tellement de produits J'ai commandé tellement de produits aussi Que j'ai pas eu le temps franchement de J'ai pas eu le temps de Donc j'ai pas eu le temps de tout simplement les tester Mais franchement celle-ci elle a l'air trop belle Et j'ai vraiment hâte de faire plein de make-up avec Pour Noël Pour Noël et pour le nouvel an Je vous prépare plein de make-up Assez sympa J'espère vraiment que j'aurai le temps De vous faire tous ces tutos etc Mais en tout cas j'ai vraiment aimé Vous avez vraiment des couleurs sublimes Pour les make-up de tous les jours C'est parfait Pour les make-up du soir Des très beaux smokey eyes etc Si vous voulez un petit peu tout ça C'est parfait aussi honnêtement Et j'ai jamais été déçue par Urban Decay Donc franchement La Naked Smokey c'est dans mes favoris C'est clair et net sans l'avoir testé C'est une très belle découverte Et franchement j'aime trop Et j'ai beaucoup aimé découvrir aussi Celle de chez Lancome Donc voici comment elle se présente Je vous mettrai bien sûr mon haul en barre d'info Si vous voulez l'avoir de plus près Je vous ai fait des gros plans etc Comme je fais d'habitude Parce que je partage tout avec vous maintenant Donc le packaging est super joli Vous voyez Super super joli Ça représente un petit peu la maison Lancome Mais c'est trop 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 beau Et à l'intérieur ça se présente comme ceci Vous voyez je vous l'ai déjà montré Dans mon haul Donc je vous invite vraiment à aller voir dans mon haul Vous avez franchement des couleurs sublimes Elles sont absolument magnifiques Et j'ai trop aimé comment ça se présentait Juste ici vous avez des petits rouges à lèvres mat Et une petite base pour les lèvres Franchement moi j'ai trouvé ça super innovant Super joli Et j'ai hâte encore une fois de faire plein de make-up avec Parce qu'elle est trop magnifique cette palette Ah oui et bien sûr vous avez un joli pinceau juste ici Donc un pinceau Lancome qui a l'air pas mal aussi Donc j'ai hâte de tester tout ça Mais en tout cas c'est une très belle découverte Et donc cette fois-ci j'avais très envie de vous montrer le blush Que j'aime beaucoup utiliser en ce moment Donc c'est un blush de chez MAC forcément Je vous ai dit que j'aimais beaucoup le blush raisin de chez MAC Mais en ce moment j'ai un gros coup de coeur pour le blush Spring Sheen Donc qui est très beau aussi Donc je vous l'ai présenté dans mes 5 favoris de chez MAC Voilà je crois que c'était cette vidéo là C'est une vidéo que j'ai postée il y a pas très longtemps Je vous la mettrai en barre d'infos aussi Donc ça se présente comme ceci Vous voyez c'est un très joli blush Pour l'hiver c'est pas mal du tout Enfin franchement moi j'adore Et j'aime beaucoup le porter C'est pas celui que je porte aujourd'hui Mais en tout cas il est vraiment très joli Alors bien sûr ce blush est juste trop 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 beau C'est une pure merveille C'est un genre de rose un petit peu avec des irisés Enfin ça vous fait vraiment un teint lumineux Un petit peu comme si c'était de l'highlighter Et moi j'aime trop 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 Ça remplace un petit peu l'highlighter Si vous avez pas le temps d'en mettre en journée Parce que c'est un petit peu trop flashy Un petit peu trop voyant Là je vous recommande vivement ce style de blush là Légèrement irisé Personnellement moi ça a été un gros coup de coeur Donc j'étais obligée Obligée de vous le mettre dans mes favoris aussi Et donc en vous parlant des highlighters Il y a un highlighter que j'aime trop 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 chez MAC Donc j'aime beaucoup en tester plusieurs différents En ce moment je mets bien sûr la MSF Cheeky Bronze Mineral Eye Skin Finish Parce qu'elle est trop belle quoi En fait vous avez des reflets super super beaux Personnellement moi j'aime trop Si vous aimez les teints lumineux, glowy etc Surtout en cette période là Automne, hiver Je trouve que c'est vraiment super super beau Et ouais ça a été un gros coup de coeur pour moi Je l'ai conseillé à tout mon entourage Parce que c'est juste magnifique Et ouais j'en suis amoureuse Donc forcément je la mets dans mes favoris également Alors côté mascara je ne pouvais pas ne pas vous parler de ceci Donc c'est bien sûr le mascara de chez Lancôme C'est le grandiose qui est absolument sublime Au niveau du packaging il est magnifique Je vous en ai parlé dans mon haul Parce que j'ai vraiment trop aimé Et ça fait vraiment des cils de folie quoi Vous voyez vous avez la tige comme ça Je vous l'ai montré de plus près dans mon haul Donc si vous ne l'avez pas vu N'hésitez pas à aller voir Je vous mettrai le lien en barre d'info comme je vous ai dit Mais personnellement j'ai adoré Ça fait vraiment un regard super super beau En fait ça vous allonge les cils vraiment au maximum Ça vous donne également un petit peu de volume J'ai remarqué et ça vous rend les cils hyper noirs Et moi c'est tout ce que j'adore Je suis accro au mascara Donc là ça a été une très très belle découverte Vous avez une tige hyper innovante Voilà il n'y a que chez Lancôme Qu'on peut voir ce style de tige là Et personnellement j'avais trop aimé Vous voyez ça se présente C'est trop beau en fait C'est trop magnifique C'est vraiment un mascara super joli personnellement Donc ouais gros coup de coeur pour celui-ci Et donc ensuite côté mascara J'avais un autre mascara à vous montrer absolument Donc j'ai reçu de la part du site sublime Que je remercie beaucoup d'ailleurs Donc c'est le volume million de cils Féline de la marque L'Oréal Donc moi j'aime beaucoup les mascaras de L'Oréal J'en ai plein Vous savez que le télescopique C'est mon grand chouchou de tous les temps J'ai aussi le volume ici Enfin j'en ai plein 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 Là j'avais l'habitude d'utiliser celui-ci Un petit peu au quotidien Donc c'est le méga volume Miss Manga Mais alors le féline Franchement le féline il est très très bien Je me rappelle qu'il y en avait un Qui s'appelait comme ça Déjà volume million de cils Que j'avais eu il y a quelques années déjà Là j'ai trop aimé regardez la brosse Je vais vous montrer un petit peu Voilà ça se présente comme ceci Vous avez des petits picots Et ça permet vraiment de bien recourber les cils De les allonger, de les étirer Et c'est tout ce que j'aime au niveau des mascaras Donc honnêtement ce mascara il est juste génial Personnellement je l'adore Ça vous fait un regard captivant, mystérieux Surtout pour vos make-up de tous les jours C'est vraiment le mascara qu'il vous faut Donc n'hésitez pas à craquer aussi Parce qu'il est vraiment pas mal Ensuite qu'est-ce que j'ai à vous présenter Donc bien sûr mon combo chouchou Au niveau des lèvres que j'aime beaucoup porter en ce moment C'est bien sûr ceci En teint de sad girl vous voyez c'est une couleur super super belle Moi j'aime trop 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 Je trouve que c'est magnifique quoi C'est une très belle couleur Et surtout en cette période là j'adore la porter Ça vous fait un petit peu un effet mat sur les lèvres Mais c'est super bien pigmenté Donc moi je mets des petites touches comme ça Et juste avant en fait je mets le Velvet Teddy de chez MAC C'est ce que je porte aujourd'hui Et j'aime beaucoup la couleur Ça fait une couleur vraiment très naturelle Super jolie Donc c'est le Velvet Teddy C'est un rouge à lèvres mat bien sûr Parce que j'aime trop des rouges à lèvres mat de chez MAC J'adore Je les ai un petit peu tous Voilà j'ai un petit peu toutes les textures Mais les mat ils sont vraiment super beaux Donc cette fois-ci c'est celui-ci Que j'applique un petit peu juste en dessous Avant de mettre celui-ci Et c'est mon combo de tous les temps Donc dans mes favoris aussi Ah oui et j'ai également reçu un petit miroir De la marque Sublime C'est super super adorable je trouve Donc ça c'est super pratique Parce qu'on va le glisser dans son sac sans problème Donc là je vais vous le montrer Mais avec les éclairages J'espère que ça va pas faire trop de reflets Il est vraiment très sympa Et j'ai beaucoup aimé le petit logo Sublime Que vous voyez certainement juste ici Voilà j'ai trouvé ça super sympa Moi je le glisse dans mon sac Et au moins j'ai un miroir en toutes circonstances Et j'aime beaucoup Donc ouais je vous le montre aussi Parce qu'il était sympa Donc c'est un petit coup de cœur également Alors cette fois-ci côté soins J'ai pas mal de produits à vous montrer Donc bien sûr j'ai le nettoyant exfoliant et masque De la marque Garnier Pur Active Donc c'est un 3 en 1 bien sûr Qui va vraiment purifier votre peau Éliminer toutes les impuretés Ça va aussi la nettoyer en profondeur bien sûr Et éliminer toute trace de brillance Surtout si vous avez la peau à tendance grasse C'est vraiment parfait parce que vous avez un petit masque à l'argile blanche Et c'est vraiment très très bien Donc moi personnellement c'est vraiment mon chouchou Ce petit bijou là Je vous le montre de loin Parce qu'avec les éclairages vous allez pas voir grand chose Mais j'essaierai de vous mettre des petites captures Comme ça vous allez voir un petit peu de plus près Mais c'est un produit que j'aime beaucoup beaucoup Et je peux pas m'en passer Donc forcément je l'ai racheté Et il sera toujours dans mes favoris Parce que c'est un produit que je trouve vraiment super bien Donc c'est de la marque Garnier Skin Naturals Et franchement énorme coup de cœur Donc je vous le montre aussi Donc cette fois-ci par contre ce sont pas des favoris Mais ce sont des découvertes J'ai trouvé ça Donc ce sont des gels exfoliants énergisants J'en ai pris deux parce qu'ils ont l'air vraiment pas mal Ça désincruste et ça resserre les pores apparemment Et ça ravive l'éclat du teint Donc c'est Pur Active Énergie Fruitée Pour les peaux grasses à impureté Donc moi je pense que c'est vraiment très très bien ça pour la peau Je pense que ça fait pas de mal Et ouais Donc j'ai vraiment hâte de le tester aussi Pour vous en parler un petit peu plus Mais j'ai beaucoup aimé l'innovation Je pense bien sûr que ce sont des nouveautés Et en plus de ça c'est testé dermatologiquement Et c'est sans parabènes Personnellement je dis oui J'ai hâte de le tester Mais déjà j'ai beaucoup beaucoup aimé ce style de produit Et donc toujours côté découverte du mois J'ai vraiment eu envie de tester cette crème gommante visage A l'argile blanche de la marque Juvaflorine Donc ce sont des laboratoires Juvaflorine Juvaflorine Donc c'est sans parabènes et sans phénoxyéthanol Ça je connais pas trop Mais en tout cas voilà ça a l'air d'être un produit pas mal du tout Donc je vais vous lire ce qui est écrit La crème gommante à l'argile blanche a été conçue pour libérer Votre peau désimpureté et stimuler son renouvellement Votre peau est assainie Moi je trouve que ça a l'air vraiment pas mal ce style de produit là Dites moi si vous connaissez un petit peu Et si vous avez des coups de coeur au niveau de ces produits là Parce que j'ai vraiment vraiment envie de tester Alors ensuite je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de tester des huiles essentielles De la marque Sobio Ethic Donc là c'est au lavandin Et là c'est au citron Et c'est bien sûr 100% biologique C'est naturel J'ai trop envie de tester en fait Donc ça bien sûr vous en mettez dans vos tisanes Vous mettez quelques gouttes Ou alors dans vos gâteaux pour les parfumer etc Moi j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment pas mal Donc j'ai vraiment eu envie de tester ça Ça fait partie de ma découverte du mois aussi Et bien sûr toujours côté huile J'ai décidé de tester ceci aussi Donc ce sont des germes de blé Huile 100% naturelle De la marque Fluorescence par Nature Pour les peaux et cheveux dévitalisés Ça a l'air vraiment pas mal Ça contient de la vitamine E Donc apparemment c'est une huile revitalisante et nourrissante Pour les cheveux, pour votre peau etc Vous faites des petits massages sur la peau Ou bien sûr au niveau des cheveux Et voilà ça leur redonne vie tout simplement Donc j'ai vraiment envie de tester ça En plus c'est sans parabènes et sans silicone Donc ouais Ça a l'air vraiment d'être un très bon produit aussi Donc j'ai hâte de le tester aussi Et enfin bien sûr sans surprise J'ai recraqué pour mon gel douche chouchou De tous les temps C'est vraiment mon gel douche du moment C'est celui de la marque Fa Magic Oil Qui sent le jasmin rose Ça sent vraiment trop bon Vous avez des micro-huiles Et c'est vraiment super super agréable De prendre son bain et sa douche avec Moi j'aime trop 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 Et ça sent divinement bon Ça sent trop bon Allez le sentir franchement Et vous allez adorer Dites moi ce que vous en pensez après Parce que moi j'en suis carrément dingue Donc c'est un nouveau gel douche Voilà Et moi j'ai trop aimé Non honnêtement j'ai trop aimé Ce gel douche là Donc dans mes favoris Obligatoirement Alors cette fois-ci côté cheveux J'avais quelques produits Que je viens de recevoir De la marque Laura Sims Que j'avais très envie de vous présenter Donc je connais cette marque Surtout pour le make-up Et j'aime beaucoup beaucoup cette marque Vraiment Voilà Donc là je voulais vous présenter Au niveau des cheveux Parce que je vais avoir l'occasion De tester tout ça Et de vous en parler un petit peu mieux Donc là j'ai reçu bien sûr Le shampoing Donc qui se présente comme ceci Vous voyez il a l'air vraiment pas mal Attendez hop là Donc voilà J'espère que vous voyez Un petit peu mieux de ce côté là Je vous promets Je vais faire mon possible Parce que là j'ai des nouveaux éclairages Une nouvelle caméra Et j'ai un petit peu du mal A m'en servir Parce que c'est un petit peu Trop pro pour moi Mais en tout cas Pour en revenir au shampoing Donc il se présente comme ceci Il a l'air vraiment très bien Donc c'est pour les cheveux secs Et abîmés Donc c'est aux huiles De baobab et coco Personnellement Ça a l'air vraiment pas mal du tout Je vais voir un petit peu Comment ça sent Hum ouais Ça sent très très bon Ça me rappelle un petit lait Pour le corps que j'ai Et que j'aime beaucoup beaucoup utiliser Donc là c'est censé vraiment Réparer les cheveux secs Et abîmés Personnellement ça a l'air pas mal Alors bien sûr Autre découverte de la marque Laura Sims Donc là c'est le masque Nutrition intense Ultra riche Aux huiles de baobab et coco Qui permet vraiment de réparer Et de régénérer Les cheveux secs et abîmés Pour moi ça c'est vraiment Le style de masque Que j'aime trop 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 J'aime trop prendre soin De mes cheveux Ça se présente comme ceci Vous voyez Ça a l'air plutôt pas mal Franchement Et j'ai hâte de le faire Parce que ouais J'aime trop ce style de produit là Et j'ai reçu aussi Donc un lait coiffant Donc encore une fois Là ça permet vraiment de Donc là c'est toujours Aux huiles de baobab et de coco Et ça permet vraiment D'avoir les cheveux plus souples Plus brillants Plus soyeux Et voilà Une belle finition au niveau des cheveux Et j'ai un petit échantillon aussi Donc c'est une crème de coiffage Cette fois-ci Sans parabènes Donc cette fois-ci C'est au beurre de karité Ça se présente comme ceci Je vais tester également Et puis je vous en referai Une revue de toute façon Mais ça fait partie de mes découvertes Du mois de novembre Donc je vous le montre aussi C'est vrai que je parle beaucoup Beaucoup de make-up sur ma chaîne Je vous parle un petit peu moins De produits pour les cheveux etc Et j'adore ce style de produit là J'ai hâte de le tester ça Parce que franchement Je connais pas du tout Mais ça a l'air vraiment Pas mal du tout Mais si vous avez des produits Que vous aimez bien etc N'hésitez pas à me le dire En barre d'infos Parce que j'aime beaucoup Beaucoup les produits soins Également pour les cheveux Alors ensuite Toujours niveau cheveux J'ai beaucoup aimé L'après-shampoing En fait j'ai adoré Toute la gamme Trésor de miel De la marque Ultra Doux Garnier Ça assouplit super bien Les cheveux Ça les rend plus brillants Plus jolis Donc comment je pourrais Vous expliquer ça En fait ça les rend Vraiment super soyeux Mais vraiment très doux Enfin j'ai adoré Cette gamme complètement Et ça c'est forcément Obligatoirement dans mes favoris Parce que j'ai trop aimé Je sais pas si vous connaissez Cette nouvelle gamme Elle est vraiment pas mal Donc n'hésitez pas A la tester vous aussi Et j'ai aimé également Toujours chez Garnier Le shampoing à l'huile d'argan Et cranberry Je vous en ai parlé Dans un haul je crois J'ai beaucoup aimé J'adore sa senteur aussi J'en suis carrément dingue Ça sent super super bon C'est vraiment dingue Donc ouais Dans mes favoris aussi Et donc pour finir Les amis côté mode Je ne pouvais pas Ne pas vous parler De la marque coup de coeur Que j'aime en ce moment Que j'adore Mais c'est ma marque chouchou C'est bien sûr la marque Bouhou Donc je vous préviens C'est pas un partenariat Ou quoi que ce soit Avant d'être youtubeuse Je suis aussi acheteuse compulsive Et justement j'aime beaucoup Les tops qu'ils proposent Sur leur site Oups Les tops qu'ils proposent Sur leur site Voilà les body etc Donc là bien sûr C'est un top Comme vous pouvez le voir Mais après j'ai commandé Pas mal de body Vous avez certainement Du le voir dans mon haul Donc pour certains Ce sera pas une surprise Mais j'aime beaucoup Beaucoup cette marque En ce moment C'est un gros 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 coup de coeur Donc j'étais obligée De vous en parler C'est obligatoire quoi C'est vraiment une de mes marques Préférées en ce moment Donc voilà Bon bah je crois Que j'ai fait le tour Donc c'est tout Pour mes favoris du mois de novembre J'espère vraiment Que ça vous a plu Je vous ai montré aussi Quelques découvertes Donc c'est un peu un haul Favoris découvertes C'est une petite vidéo Un peu de tout Mais j'espère vraiment Que ça vous a fait plaisir Que ça vous a permis De découvrir plein de produits Intéressants Moi j'ai eu beaucoup Beaucoup de coups de coeur Vous avez vu que j'ai fait Pas mal de hauls Le mois prochain Je vais me concentrer Un peu plus sur des challenges Des get ready with me Que vous aimez beaucoup Etc Je vais me concentrer là dessus Parce que vous avez été Très nombreux à me demander ça Et ça me plaît De vous faire plaisir Et que vous passez du bon temps Sur ma chaîne Donc voilà J'espère vraiment vraiment Que ça vous a fait plaisir Tout ça je vous fais des millions De bisous Surtout prenez soin de vous Et je vous dis à très bientôt Bye bye